... Bienvenue à vous chers téléspectateurs. A la une de cette nouvelle page d'actualité, les parlementaires traînent avec la commission devant analyser le dossier du premier ministre nommé alors qu'à la Chambre base, ils avaient mis la pression sur Jean-Henri Séan afin de remplir cette formalité. La marche des agriculteurs du département de l'Artibonite est toujours programmée pour le 16 août en cours. Selon le député Samuel d'Haïti, ils entendent réclamer justice et réparation suite à la destruction de leurs plantations par des rats du fait d'avoir utilisé des intrants distribués par l'ANATCOM. Les passeports se préparent au compte-en-compte en raison d'une pénurie de livrets depuis quelques mois a confirmé le ministère de l'Intérieur. Le DG du ministère intérieur et des collectivités territoriales, Fédnel Monchery, a donné l'assurance que ce problème sera bientôt résolu. Des diplômés de l'école normale supérieure et des étudiants finissant ont manifesté mardi à la rue Saint-Honoré pour réclamer du ministère de tutelle des stages et le paiement de leurs arriérés de salaire. La Jeune Chambre internationale JCI Haïti organise le 15 septembre prochain une journée de nettoyage dans plusieurs régions du pays en partenariat avec l'organisation BANGE et le SMCRS pour marquer la journée internationale de l'assainissement. Restez branchés les détails. En général, je ne parle pas d'assurance. 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 Merci d'être encore avec nous. Bienvenue au développement de ce journal. La Chambre basse n'a pas encore mis sur pied. La commission devra analyser le dossier du premier ministre nommé alors que le président des députés et les parlementaires avaient mis la pression sur Jean-Henri Séan afin de remplir cette formalité. Le député Samuel d'Haïti a indiqué que les présidents des commissions permanentes n'ont pas encore pris connaissance du dossier. Leur conférence n'a pas eu lieu. Lundi a fait savoir l'élu de Cambit National, Kona. Le parlementaire a précisé que cette enseillance plénière alors que la commission sera instituée appelant des collègues de l'Alliance parlementaire pour Haïti, APH, à vider leurs contentieux pour faciliter la tenue de cet exercice. Samuel d'Haïti, ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francie Leuz. Merci. 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 Par ailleurs, le président de la commission agriculture, ressources naturelles et développement rurale de la chambre basse Samuel d'Haïti, a indiqué mardi que la marche des agriculteurs dans le département de l'Ortibonite est toujours maintenue pour le 16 août en cours. Cette initiative vise à exiger justice et réparation pour les planteurs dont les récoltes ont été détruites par des rats suite aux semences d'auteuses distribuées dans la région par la compagnie de téléphonie mobile Natcom. Il est toujours au micro d'Hélène Vernal et de Francie Leuz. On se trouve des russes dans la région de conquest du twenty-doorект, avec des russes de récoltes par La sobte, les recherches de récoltes par les Nous allons faire des russes pour la nourriture par les rantaines de travailler dans nos households très courts, kra af tools du limer dos exemplaires par les meilleurs parce qu'il est un plan de récoltes par les gouvernements du tout고 un grand Merci. 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 Par ailleurs, l'EDG du ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales se félicite de l'avancement du programme de formation en gestion des risques et désastres organisés à l'intention de plusieurs centaines d'élus locaux et des cadres de l'institution. Selon lui, cette initiative contribuera au développement des communautés locales. Pendant la période que nous dérapons à la formation Sahaya, nous commençons en avril 2017, je crois, nous dérivés à réaliser 124 délégations pour élus locaux. Et dans tous les 10 départements, en moyenne, la délégation Sahaya au minimum, c'est entre 15 à 20. Donc, sous la tenue compte de moyennement de 20 ou de 15, nous avons pris près de 2400 élus magistrats jusqu'à 15 délégués de ville qui bénéficiaient de formation Sahaya. Pour cadre ministère, pour cadre au niveau de la collectivité, tout le monde qui prenne formation, c'est un monde qui est disponible pour travailler avec la collectivité. Donc, lorsque nous avons besoin de l'un monde pour aider dans le domaine de formation, ministère, méris, il y a des ressources humaines. Donc, en gros, nous avons 2480 élus qui participent dans le formation et 455 cadres qui distribuent à travers 10 départements. La formation Sahaya a été faite sous thème. D'abord, c'est sous sécurité publique que nous connaissons le ministère de l'Intérieur. C'est un ministère qui a été responsabilité pour assurer la sécurité et la sécurité dans le pays. Il a été faite tout en GRD qui est la gestion de risque et le désastre. Alors, nous connaissons le ministère de l'Intérieur, nous connaissons les ministères de l'Intérieur. Nous connaissons le ministère de l'Intérieur, nous connaissons le ministère de l'Intérieur, nous connaissons le ministère de l'Intérieur. du fait de ne pas les avoir rémunérés depuis bientôt neuf mois. Des étudiants finissant en ont profité pour rappeler, le ministère a respecté ses promesses de stage. La circulation automobile et piétonne étaient paralysée pendant quelques heures suite à ce mouvement. Écoutons quelques-uns au micro de Nancy Constant et Francie Neuse. Merci. 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 Ce projet pourra contribuer à débarrasser les endroits ciblés de leurs déchets qui nuisent à la santé des résidents. Les septembre de la santé des dépenses de la santé des d'une certaineufelur du respectueuse de leurs déchets qui aidentent à la santé des dépenses de leurs déchets de leurs déchets en ce qu'il est fort. Merci d'avoir été avec nous à ce nouveau rendez-vous d'actualité. Restez bon chez la Télé-Pacifique. Au revoir, à la prochaine. – Sous-titrage FR –